review figma en version ex donc c'est à dire une édition spéciale avec la 036 guy ver 2 en version femme donc c'est la couleur film c'est pour ça qu'elle est violette et non pas tiré vers le rose qui est également disponible en film à on va dire sortie classique vous pouvez trouver un peu plus facilement et un peu moins cher donc boîte noir et violet notre figurine voilà en son centre dans son petit blister les accessoires comme les lames et autres qui sont de chaque côté la tranche la figurine en action d'autres poses à l'arrière on peut également voir que comme d'habitude le stand sera fourni les attaques laser et l'âme comme d'accoutumé mais également sur le front comme d'habitude pour le fond vous avez de quoi découper pour agrémenter votre déistage directement on retrouve la figurine comme je vous l'indiquais le stand en bas la pochette bien sûr pour ranger tous vos accessoires une notice concernant celle ci en noir et blanc c'est juste pour vous indiquer ce qui est contenu dans la boîte comment placer les accessoires la petite ou la grande lame le sachet de rangement avec de quoi indiquer le nom pour savoir à quelle figurine s'appartient le stand le bras on est habitué les mains supplémentaires ouvertes fermées et c'est de quoi tenir quelque chose toujours beaucoup de détails on avait déjà eu la première version rappelez vous j'avais déjà présenté en homme donc c'est à dire vers la version noire justement est sorti en précommande il ya quelques jours dont vous invite à aller sur votre site d'achat préféré moi c'est déjà mis il n'y a plus qu'à attendre que ça sorte de mémoire c'est juin au juillet quelque chose comme ça de 2017 donc il ya largement le temps avant que ça arrive toujours la combinaison voilà avec l'estrie en fond devant les abdos et c'est l'emplacement pour le stand les articulations quand même assez bien caché forcément ici le ball jaune enfin le ball shape se voit un petit peu plus ce qui est normal étant donné que c'est dans les genoux c'est moins caché que les bras là aussi il sort un tout petit peu justement pour se rappeler ce que ça donnait avec le premier on a toujours ici les parties souples qui relie ainsi voilà le haut du torse au niveau de la mâchoire les yeux en transparent un point rigolo et ben vous voyez ici la rotule a sauté quand j'ai voulu déplacer le bras on n'a pas une tige comme ça qui rend directement dans le corps donc forcément ça se déboîte assez facilement c'est un peu con et ouais on franchement ça tient pas des masses vous pouvez pas vraiment aller très loin pas faire remonter l'épaule sinon bah adieu le bras alors que le guiver homme c'est exactement le même principe mais lui ça tient les articulations c'est une film à la tête ici bien faire attention parce que ici la pointe ou même si c'est un petit peu souple ça peut être embêtant donc voilà avec là quand je vous disais les liens qui se déforment le bon jaune enfin la rotule là haut qui se déboîte malheureusement pour la mienne ici ça tient nettement mieux vous avez l'épaulette qui bouge qui est bien comme ça de pas trop gêné rotation ici non ouais foutu épaule le coude encore la rotule on a ici là malheureusement c'est fixe on va on a vraiment que le torse qui est qui va bouger un habituel on retrouve la rotule cette fois ci bien écrasé qui permet comme ça un petit peu mieux passer même si c'est toujours un petit peu disgracieux derrière nouvelle rotule ici et la pointe pour l'articulation du pied quand on reprend la version homme lui par contre on avait et le haut et au niveau du bassin où ça bougeait alors certes c'est plus esthétique mais par contre moins de mouvement et c'est un petit peu aussi pour ça qu'on prend les figures et de figma c'est pour pouvoir poser comme on veut pour faire l'abîme attaque donc vous pouvez enlever un côté pour placer l'autre donc ça tient comme vous voyez ici et par le petit picot qui est là donc c'est pas plus mal alors oui c'est à vous oblige à changer entre guillemets mais c'est beaucoup mieux dessiné beaucoup plus propre c'est nettement mieux puisque là même si effectivement on a le système d'ouverture qui est vraiment sympathique de l'avoir par contre on voit forcément l'articulation dire l'aspect esthétique un peu moins joli et le placement peut-être un peu plus embêtant les lames toujours bien faire attention quand vous les enlevez puisque toujours un peu de souplesse mais bon ça peut avoir un risque de casser et là vous les positionner et ça se dévoitent encore à part mon souci de bras voilà qui se déboîte et qui me tient absolument pas on peut pas gagner à tous les coups mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu chance pour une figure de collection encore plus quand c'est une version ex donc je sais pas si la version dite normale puisque c'est juste une rocolo et toucher également en tout cas petit point dommageable moi je vais personnaliser mon stand quand je vous ai montré précédemment et sur ce on se donne une prochaine revue à plus tschüss